Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de Guinée Matem.com. Je suis commissaire divisionnaire de police Marie Gomez. Je suis la directrice générale de l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs à Fédé au projet. L'année 2022 dure à sa fin. Dans moins de 72 heures, nous serons en 2023. Alors l'heure est au bilan des différentes activités dans les différents services du pays. Alors vous êtes directrice de l'Oprogème. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous faire le constat général sur l'ensemble du territoire national que vous avez pu couvrir ? D'abord je remercie Guinée Matem.com de m'avoir donné cette opportunité. Vous m'exprimez en face de cette population qui suit en direct. Et quand vous me parlez du bilan, je dirais que c'est vrai il y a eu un bilan. Mais en termes de bilan, nous avons mené pas mal d'activités en termes de l'enforcement des capacités opérationnelles de nos agents, en termes d'équipements, des agents sur le terrain. Mais quand on parle du bilan, on ne peut pas parler du bilan sans parler des chiffres. C'est des chiffres qui font foi au dos quand on parle des infractions liées au VBG. Alors on va commencer dans le cadre de la formation. Nous avons reçu pas mal de formations au courant de l'année 2022, et 22 plus tôt. Et Estatis France a formé 250 policiers dans le cadre de la traite des personnes et des pratiques assimilaires. D'abord, il y a eu une première tranche de formation des formateurs, et les cadres qui ont été retenus à la fin de cette formation ont été déployés dans les 8 régions administratives pour aller restituer ce qu'ils ont reçu comme formation auprès des autres cadres qui sont là, qui n'ont pas pu se déplacer pour venir à Conakry. Donc ça, c'est un actif. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à une infraction si on ne connaît pas définir l'infraction, si on ne sait pas quels sont les éléments constitutifs de l'infraction pour pouvoir s'attaquer à la répression de la dite infraction. Donc, il y a eu ça. Ça, c'était le premier point. Ensuite, les partenaires techniques et financiers nous ont appuyés en 2019, 2018, 2020, en termes de réduction des procès verbaux, en termes de renforcement des capacités opérationnelles de nos agents sur le terrain. Mais c'était la zone spéciale de Mamou, Labé, Cancan, qui sont venus se retrouver à Mamou. Moi-même, je faisais partie de l'équipe, pour donner cette formation à nos agents, leur expliquer et leur apprendre comment faire la rédaction des procès verbaux lorsqu'ils sont en face des victimes et lorsqu'ils sont en face des présumés auteurs, des différents présumés auteurs qui sont orientés vers chez nous. Mais on avait remarqué qu'il y a trois régions administratives qui n'avaient pas bénéficié de cette formation. Il s'agit de Farana, de Bokeh et de Kindia. Alors, cette année, nous avons jugé nécessaire qu'il fallait aussi doter ces trois régions administratives de cette thématique, à savoir la réversion des procès verbaux et des VBG, mais aussi sur la traite des personnes et le droit des êtres humains. Parce qu'en tant qu'officiers de police judiciaire, nous devons savoir que autant les citoyens ont leurs droits, autant nous aussi nous avons nos droits. Donc, il faut apprendre cela aux différents officiers de police judiciaire qui sont sur le terrain, qui font un travail vraiment de titan. Dans ces cadres-là, se sont retrouvés toutes les préfectures qui composent ces trois régions, à savoir Farana, Bokeh et Kindia, se sont retrouvés à Kindia pour recevoir cette formation. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu une quarantaine d'officiers de police judiciaire qui ont bénéficié de cette formation. Ensuite, nous avons été appuyés par l'Interpol. Vous n'êtes pas sans savoir ce que c'est que l'Interpol, c'est la police internationale. Et le bureau régional, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le bureau régional se trouve à Abidjan, basé à Abidjan. Donc, Interpol est composé de 195 pays. La Guinée fait partie de ces différents pays. Et nous avons un bureau central national d'Interpol, BCN, qui se trouve dans l'enceinte de la police judiciaire, en ville. Donc, en commun d'accord avec ceux-ci, ils nous ont offert une formation. Et il y a eu des experts qui ont quitté la France, à Lyon, qui sont venus. Ensuite, il y a deux formateurs, plus la directrice régionale, au niveau du bureau régional d'Abidjan, Interpol, qui sont venus, pour doter les différents cadres de la police. Cette fois-ci, pas seulement les cadres de leur projet, mais aussi la particularité des aides-formations. Tous les agents qui étaient au niveau des frontières terrestres et à nos portières étaient là pour recevoir cette formation. Parce que spécifiquement, c'était la traite des personnes et les pratiques assimilées. On parle de traite, c'est quand il y a le recrutement, le transfert, le transport, l'hébergement et l'exploitation. C'est dans ça qu'on peut parler de traite. Et vous n'êtes pas sans savoir, ces derniers temps-ci, il y a un départ massif de nos soeurs et de nos enfants vers les pays du Golfe de Guinée. Et arrivées dans ces pays, elles sont dépossédées de leurs documents de voyage et elles subissent toutes sortes d'exploitations domestiques, abus sexuels, physiques. Nous sommes tout le temps confrontés à ce cas. Donc, l'Interpol a jugé nécessaire après la formation. Il y a un plan opérationnel confidentiel qui a été établi et nous avons procédé à l'opération. Donc, nos gens qui ont suivi cette formation ont été déployés au niveau des différentes frontières, à savoir la frontière de Kouré-Malais, la frontière de Pamalapou et l'aéroport de Konaké. Il y a eu des interpellations. Et il y a eu aussi des interpellations au niveau des motels. Vous savez, il y a un hôtel vers la bannière qu'on appelle Cibalaia. Il y a ensuite l'hôtel Fariari. Quand vous dépassez l'aéroport en remontant vers Balbeto, il y a une dame qui s'asseyait là-bas. Vous allez constater dès après notre interview, vous allez constater, si vous voulez, vous partez pour faire un constat. Vous trouverez qu'elle n'est plus là-bas. Elle a été interpellée avec tout ce qu'elle avait là-bas. Parce qu'elle s'asseyait là-bas avec des gens qui viennent vendre de l'alcool à nos filles qui sont moins âgées, qui n'ont même pas atteint leur majorité. Cette dame a été interpellée. D'autres femmes et victimes qui étaient à l'aéroport ont été interpellées. Il y avait au total 41 jeunes filles. Elles ont été interpellées. Mais c'est les complices qui ont été défilés parce qu'elles, elles sont les victimes. Donc, nous les avons reçus aussi grâce à notre partenaire technique et financier qui est Expertise France, l'UE européenne à travers Expertise France. Ces victimes ont été prises en charge. On leur a donné à manger. Il y a une structure aussi qui est là, qui travaille en étroite collaboration avec Expertise France, qui est venue faire un entretien avec ces victimes pour leur réinsertion. Donc, actuellement, nous sommes à cette phase. Il y en a qui ont commencé même la formation pour leur apprendre que partir dans les pays du Golfe, ce n'est pas ça la solution. Il faut leur trouver un travail renumérateur qui leur permettra vraiment d'avoir, elles aussi, leur quotidien. Parce que le manque d'emploi amène tout ça. Ensuite, nous avons interpellé à Gomboya le 19 mai 2022. 180 personnes ont été interpellées. Et pourquoi ? C'était dans le cadre de la traite des personnes. Nous avons eu une information de la part d'une victime qui s'est évaluée dans le groupe. Et une personne l'a conduite ici, elle est manienne et jusqu'à présent elle est là. Elle a même dit qu'elle ne va pas. Elle était venue à la recherche de l'emploi. Elle était au monde de toi. Donc, il y a une dame qui l'a vue une fois pour dire, moi j'ai un endroit là-bas, tu peux avoir du travail facilement. C'est comme ça, elle a été amadouée, vu son âge de minorité parce qu'elle n'a que 17 ans. La dame l'a envoyée là-bas, c'était une maison close. Il y avait des centaines de personnes qui étaient dans cette maison close. On l'a mis là-bas, elle se pue. Difficilement, elle marche. Et en plus, on rançonnait leurs parents à partir de bababou. Donc, lorsque nous avons reçu cette information, nous avons fait un plan B. Nous avons fait une synergie d'action avec les autres services de la police, à savoir les BAC et les compagnies mobiles d'intervention. Nous avons fait une descente à 11 heures. Ce jour-là, nous avons interpellé 180 personnes. Dans les 180 personnes interpellées, il y a eu 127 mises en cause. 127 mises à disposition des parents pour faute de preuve. 53 personnes ont été déférées dans les tribunaux de Koya et de Debreka. 5 condamnés à 3 mois de prison ferme avec une amende d'un million de francs par personne. Les 20 condamnés à 6 mois de prison avec sourcils et avec une amende de 1 à 3 millions chacune. 3 personnes étaient sous contrôle judiciaire pour d'autres infractions de droits communs. C'est pour vous dire combien de fois l'État est présent à nos côtés. Hier, vous avez suivi certainement auprès des médias. Le président nous a offert 48 motos pour tous nos représentants de l'intérieur du pays. Et selon la repartition géographique, vous savez, nous avons 33 préfectures. Toutes ces préfectures, nous avons nos représentants. Et dans les régions, nous avons deux représentants, le régional et le préfectoral. Donc toutes ces régions ont bénéficié d'une moto. Mais aussi ces 33 préfectures, chacun des représentants a bénéficié d'une moto. C'est pour pouvoir les amener à bien gérer les cas d'infractions liées au VBG. Parce que vous savez, il y a des endroits inaccessibles. Les véhicules même ne peuvent pas rentrer. Mais le fait qu'ils soient adoptés par un engin rouleau, ça leur permettra d'aller dans les coins foins pour aller interpéler le président auteur qui a commis une infraction liée au VBG. Parce que nous n'avons pas seulement que le viol que nous gérons. Nous avons l'infanticide, nous avons la crête des personnes, nous avons les cas d'enlèvement, nous avons les cas de violences sexuelles, violences physiques, les cas d'abandon. Donc toutes ces infractions, les cas d'excision, de mariage précoce, nous gérons toutes ces différentes infractions à notre niveau. Donc lorsqu'on parle du bilan, voilà grosso modo ce que je peux vous apporter comme bilan. Les cas de viol sont devenus ces derniers temps très récurrents. Est-ce que vous avez eu de la part des parents et d'autres de la société une aide, une complicité pour aider à réduire ces violences, notamment sexuelles ? Oui, pour la réduction, nous passons tout le temps par la sensibilisation. Si vous avez remarqué, au mois de novembre et décembre, c'est les 16 jours d'activisme. Ça, c'est les mois qui sont souvent réservés aux différentes sensibilisations, à la bataille médiatique par rapport au VBG. Nous sommes souvent sollicités ces deux derniers mois pour aller dans les écoles, pour faire des sensibilisations à travers les ONG, bien sûr. Il y a l'ONG de Moussa Ero qui nous a fait appel, il y a l'ONG de la présidente de la fondation Diaka Kamara, il y a la présidente des filles-leaders de Guinée qui a organisé des panels, nous sommes allés. Ensuite, il y a la présidente de l'ONG de la protection des filles-femmes de Guinée. Toutes ces ONG viennent vers nous pour les accompagner, parce que nous, nous représentons l'État. Et nous essayons de faire appliquer la loi sur des personnes qui sont les présumés auteurs de ces différentes attractions. Donc ça, c'est une autre manière aussi de sensibiliser, en passant par ces ONG. Donc nous l'avons fait, et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous allons continuer. Et n'oubliez pas, l'État est présent. L'État est présent à cause de l'arsenal juridique. Il n'y a pas un manque de volonté politique. La volonté politique y est. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à une infraction si elle n'est pas réprimée. C'est pourquoi il y a eu un amendement dans notre arsenal juridique, à savoir le code de l'enfant que vous voyez là-bas, le code de l'enfant, le code de procédure pénale et le code pénal. Il y a eu beaucoup d'amendements dans ces différents documents qui nous permettent actuellement de travailler convenablement. Nous recevons pas mal de personnes qui disent « Ah, moi je ne savais même pas, il y a un couple qui vient de quitter, la femme lui a fait six enfants. » Mais il n'y a pas eu un mariage civil entre le couple. C'est un mariage religieux. Donc il a dit-il tous les effets de la dame. Audeau, il dit qu'il ne veut pas d'aider. Donc nous avons envoyé le dossier au parquet. Quel que soit les enfants qui sont issus de ce mariage, même s'il n'y a pas eu un mariage civil, les enfants-là ont un droit. Le code le signifie. Alors, vous êtes directrice de l'OPROGEM, vous réprimez toutes les infractions liées au VBZ. Aujourd'hui, en termes de bilan, est-ce que vous pouvez nous revenir un tout petit peu sur les statistiques liées aux violences basées sur le genre ? Merci, Guinée-Mattein. Quand vous me demandez les statistiques de l'OPROGEM pour l'année 2022, c'est un cri de cœur. C'est des chiffres qui font froid au dos. Donc, je vais vous les donner. En termes de viols, agressions sexuelles, nous avons enregistré 266 cas. Les cas d'enlèvement d'enfants, nous avons enregistré 91 cas, dont 71 cas déférés. Les abandonnements d'enfants, nous avons enregistré 167 cas, dont 106 cas déférés. Séquestration, nous avons enregistré 36 cas, dont 20 cas déférés. Cours et blessures volontaires, nous avons enregistré 220 cas, dont 115 cas déférés. Abandonnements de famille, nous avons enregistré 230 cas, dont 175 cas déférés. Détournement d'enfants, nous avons enregistré 3 cas, dont 3 cas déférés. Larcèlement, nous avons enregistré 20 cas, dont 13 cas déférés. La traite des personnes, nous avons enregistré 147 cas, et 147 cas déférés. Mariage forcé et précoce, nous avons enregistré 57 cas, 44 cas déférés. Enfants en conflit avec la loi, nous avons enregistré 31 cas, et les 31 cas ont été déférés. Les menaces, nous avons enregistré 58 cas, dont 33 cas déférés. Les violences physiques, nous avons enregistré 135 cas, dont 116 cas déférés. Les maltraitances d'enfants, nous avons enregistré 53 cas, dont 29 cas déférés. Les violences conjugales, 59 cas, dont 42 cas déférés. Les jeunes juges publics, 78 cas, dont 32 cas déférés. Et l'incitation des mineurs, à la débauche, enfin, 18 cas déférés. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de perspective pour l'année 2023 ? Du point de vue perspective, nous comptons toujours renforcer les capacités opérationnelles de nos agents, parce que selon Albert Einstein, la formation et l'atelier de la réussite, il faut toujours se former. Et surtout, nous avons des jeunes cadres qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas très bien notre domaine d'intervention. Il faudra vraiment mieux les outiller pour pouvoir s'attaquer à ces différentes infractions. Donc, nous allons commencer d'abord par la formation et élargir cette formation au niveau de l'étendue du territoire. Essayer de sillonner les huit régions administratives. En tout cas, nous l'avons soumis à l'AIRSI et je sais que l'AIRSI nous aidera pour pouvoir atteindre ses objectifs en allant vers toutes ces universités et tous ces lycées pour pouvoir communiquer avec ces couches vulnérables qui sont souvent des victimes. Votre message à l'endroit des décideurs de haut niveau, la justice, la société et tous les partenaires techniques et financiers ? Je ne saurais terminer cette intervention comme vous l'avez demandé sans attirer l'attention des parents. Leur demander d'être vigilant. Surtout d'être vigilant et de collaborer avec la police nationale, les forces de défense et de sécurité. Il ne faudrait pas que les familles restent dans leur maison, ne pas venir vers nous quand les enfants sont victimes de ces différents abus. Ils n'ont qu'à avoir le courage de venir dénoncer. Il faut dénoncer, dénoncer, dénoncer. C'est ce qui nous permettra de nous autosaisir. Bien que les ONG font beaucoup de dénonciations, mais il faudrait bien que les parents aient le courage de venir vers nous. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, c'est de remercier ces partenaires techniques et financiers qui ne cessent de nous accompagner en termes de renforcement des capacités opérationnelles, mais aussi en termes d'équipement. Ils le font à tout moment. Le bâtiment dans lequel nous sommes comme ça nous a été offert par l'Union Européenne. Ce bâtiment-là, grâce à l'Union Européenne, nous sommes dans ce bâtiment. C'est un bâtiment flambant d'oeuf. Et tous les autres partenaires qui n'ont pas été cités par moi ici, qui nous accompagnent, vraiment, nous les remercions pour leur accompagnement. En tout cas, l'État ne fait pas défaut par rapport à sa saisie, à ses différents bourreaux qui sèvent la terreur dans la cité. Nous demandons vraiment une collaboration sincère, fraternelle de la part des populations. Merci beaucoup, madame, pour la disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de remercier Guinée-Matekko. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501